Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous dis pour un nouveau haul donc on a du Zeman et du Nose d'abord chez Zeman on a pris un tote bag parce qu'on a pas oublié les nôtres donc voilà c'est bien et du coup on a pris celui-là donc c'était 2,99 donc c'est marqué S 1967 donc avec le soleil et le mois de paillettes il est super beau chez Zeman donc en fait, quoique c'est pas trop la même matière mais voilà c'est plus doux, on va dire, j'avais acheté un chute de rappelé rose chez Zeman que j'ai adoré, oui c'est en polaire et là il y avait les mêmes en plusieurs couleurs et là j'ai pris un rouge forcément donc c'est 9,99 le chute, donc ça vaut grave beaucoup et ça je pense que c'est hiver va avoir bien joué là-dedans, ça va être super cool et ensuite j'ai pris une brassière de sport parce que en fait j'en ai pas bah j'en ai plus en tout cas et ce qui est bien avec celle-là c'est que c'est un ça fait comme un soutien-gorge donc ce qui fait que je peux mettre mes agrandisseurs parce que c'est ça le problème c'est que pour ma poitrine ça va mais j'ai pas le tour le tour de poitrine qu'il faut on a une brassière de sport comme ça donc avec des paillettes sur les manches tout ça voilà derrière c'est un peu entrecroisé tout ça et donc elle était à 6,99 voilà pour chez Zeman ensuite chez Nose alors je me suis pris il y en avait 3 mais en fait j'en ai pris un pour boire donc je vais vous le présenter c'est du jus de mangue de la marque Interju moi j'adore la mangue et ma mère elle déteste ça donc c'est un peu compliqué et ensuite donc j'ai pris c'est de la marque Mister Wonderful et oui parce que j'ai acheté cette culture à une blinde voilà il n'y avait pas les mêmes choses heureusement parce que ça on va avoir un peu le seul donc j'ai pris un carnet donc un rêve ne demande qu'à être réalisé donc à 2,99 2,99 ah oui donc c'est des pages je peux voir dedans peut-être qu'il faut dessiner et ensuite il y a un set de 2 cahiers donc à 1,99 donc voilà ça c'est des petits carnets je faisais un peu de brouillon alors il classe bien et tu iras loin très loin et aujourd'hui fais en sorte que des choses incroyables se produisent je les trouve très bien voilà je vous fais des bisous je vous laisse avec la suite alors on retrouve pour la suite du haul et là les choses sérieuses commencent vu que je me suis acheté un livre pour le code de la route donc je sais en fait pour l'instant je vais juste s'arrêter pour aller m'inscrire mais je vais bientôt commencer quand voilà que les deux seront postés et que j'aurai déjà commencé depuis quelques temps quand même en tout cas j'espère même si en fait logiquement j'ai le temps donc on va inscrire pour passer le permis il faut que j'ai 18 ans et j'ai 18 ans qu'au mois de juin prochain donc j'ai encore le temps quand même pour voir venir donc voilà parce que je ne vois pas faire des leçons de conduite genre en avril et devoir attendre devoir payer plein juste parce que je dois repasser que deux mois après donc en soit j'ai quand même le temps même si je préfère quand même le passer avant parce que par ça à l'heure de janvier il y a tous les examens qui vont arriver logiquement si la nuit se passe bien là déjà quand les deux seront postés je verrai déjà bien comment ça s'est passé mais je sais qu'avec le code on a un livre mais je voulais avoir le mien déjà pour en attendant pouvoir déjà un peu feuilleter un petit peu voir tout ce qu'il peut y avoir voilà un petit peu en place il y a tous les panneaux tout ça alors je vous avoue j'ai pris le moins cher parce que franchement ça vend très vite je trouve et donc c'est le actif permis voilà voilà il y a des mini-évaluation tout ça il y a des questions et on a sur le site actif permis on peut s'entraîner pour l'examen tout ça comme en fait je l'aurai aussi avec mon code sauf que c'est que deux mois donc pourquoi pas après du coup avoir aussi ça pour la maison voilà je me dis c'est toujours intéressant d'avoir quand même un livre il y a des questions les mini-val la nuit tombe j'allume les feux de position seule les feux de croisant les feux de route donc du coup je résume que t'apprends tout ça dans les pages juste avant donc voilà 9,90€ et voilà pour cet achat donc je vais commencer un peu à le potasser de mon côté avant de commencer les choses sérieuses salut tout le monde donc là je retourne à la suite du home ça va être très très court parce que il y a quelques temps chez Lido il y a une gamme à la banane de leur marque qu'ils ont fait et ils ont fait aussi le masque pour les cheveux sauf que je suis arrivée trop tard et donc là il y avait juste la crème pour les mains à la banane humm ça sent trop bon ça sent vraiment super bon et donc sans 15 minutes alors est-ce que j'ai besoin de la crème pour les mains non mais en fait je les cherchais partout et au moment de la caisse il y avait le truc où tu avais un peu genre les promos les anciennes collections tout ça et il y avait la petite crème là où je l'ai prise directement donc ouais c'est tout le tour là je vous retrouve en vitesse parce que je n'ai pas le temps pour la suite du haul donc alors on a été chez Ziman parce que vous voyez le haut que je porte là je vais monter dans ce haul line il me semble sauf qu'en fait j'ai pris du 48 en fait c'est trop grand parce que là en fait les bretelles sont mises au maximum mais ça bâle ça fait vraiment gros décolleté et du coup par contre j'avais coupé l'étiquette avant de l'essayer donc forcément voilà donc je vais leur vendre sur une telle genre 1 euro ou 2 je ne sais pas je verrai bien et du coup on l'a repris ce qu'en fait à la base je voulais même prendre 44 ce 46 ça me paraît encore un peu grand mais après les bretelles elles ne sont pas encore resserrées donc c'est pour ça donc j'ai repris le même du coup franchement j'aime beaucoup je trouve qu'il est très beau et ensuite j'ai pris celui-là parce qu'en fait je trouve vraiment que ça me va bien je trouve que ça fait joli mais du coup c'est vrai que c'est grand donc ça fait un peu bizarre je veux dire que celui-là en jaune en 46 parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a été chez Nassibé se faire les sourcils je pense que vous l'avez vu et là c'est le seul moment où on va chez Yves Rocher et surtout Yves Rocher Nassibé pas Yves Rocher et du coup c'est là aussi où j'achète des produits Yves Rocher ce sont Nocibe pour que j'arrête et en fait c'est parce qu'il y avait des réductions de couleur gamme essentielle ils m'ont refait et du coup bah là il y a vraiment des anciens packaging donc j'ai pris à 3,48 euros le soin douche nourrissant protection et douceur à l'huile de coton en format 200ml 3,47 euros on s'en sert beaucoup et j'ai produit ce décor hydratant sous la douche à 4,47 euros la huile d'amande douce c'est un petit peu comme celui-là ah oui donc ça il faut quand même se laver avant et ensuite on le met parce qu'il me semble que le Nivea tu manques au peu non c'est aussi pareil et le conseil de le laisser poser une nuit avant de rincer vu que moi étant donné que j'ai un peu la flémargite aiguë en termes d'hydratation de corps même si je devrais parce que pourtant j'ai la peau sèche mais sèche vous ne pouvez pas savoir mais j'ai la flemme de la crème ça permettra d'en mettre et ensuite j'ai pris deux fois le même donc 1,47 euros c'est la lotion éclat tonique visage en petit format comme ça parce que j'avais bien aimé la nouvelle version et celle-là aussi je pense que ça fera très bien voilà du coup je fais des bisous que je vous laisse avec la suite salut tout le monde alors là je retrouve la suite du haul donc on doit être à peu près 15 jours après la dernière séance séquence pardon parce que j'ai repris les cours donc je ne voulais pas faire les magasins en fait mais là ma maman en fait cette semaine c'était la semaine beauté à Lidl je ne savais même pas qui la faisait je sais que Leclerc le fait Carrefour enfin Auchan aussi en fait je pense qu'on va dans tous les supermarchés le font et du coup j'avais missionné ma maman celle qui m'a dit choisis ce que tu veux acheter pour pour différents produits donc là je vais vous montrer ce qu'elle a acheté elle parce que lui il y a peut-être peut-être de vous intéresser voilà donc à m'aller cette petite caisse c'est gentil ma mère il faut savoir qu'elle est fan des conjacs vraiment elle dit ça tous les jours moi j'ai essayé j'aime pas trop voilà moi je suis une partisane de me laver avec les mains que ce soit le corps le visage moi c'est les mains et du coup à la base donc elle coûte 7,15€ et donc pour les deux il y a eu 4,30€ de réduction donc ce qui fait 2,15€ par conjac donc c'est une éponge végétale nettoyante de chez Garnier voilà je ne savais même pas qu'il faisait conjac Garnier voilà et ensuite par exemple chez Garnier donc bio elle a pris en grand format 400ml une eau micellaire à la fleur d'oranger donc c'est donc bio eau fleur d'oranger bio et eau d'or qui était à 6,95€ et donc il y avait 2,9€ de réduction chez Garnier j'ai pris le shampoing Airfood donc à l'Aloe Vera où donc normalement il coûte 4,89€ et il y a 1,47€ de réduction moi j'avais testé celui-là à la papaye que en fait je n'avais pas aimé l'odeur comme je l'ai dit je crois que c'est un peu le fruit pourri quoi mais là je ne sais pas ça m'a l'air pas mal en fait j'avais bien aimé le shampoing le shampoing en lui-même mais je n'avais pas aimé l'odeur mais il est à l'Aloe Vera donc cette gamme-là je l'aime beaucoup donc ça voilà il y a même temps que c'est vendu moins cher qu'en supermarché et ensuite j'ai pris moi de la gamme Garnier Bio un gel étoile détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante donc peau normale à mixte donc en format 650ml donc ça c'était 6,35€ et il y avait 1,91€ de réduction dessus voilà c'est quand même assez onéreux mais et ensuite ça faisait un moment que je voulais les tester et je vous avoue que c'est chez Laurel c'est des produits qui sont dans ces boîtes-là donc là il y a les masques à argile et les gommages donc masque à argile donc j'ai pris celui-là donc à l'argile pure donc avec 3 argiles pure et des algues marines donc les argiles hop c'est marqué là il y a du kaoline voilà donc c'est l'argile blanche c'est ça qui absorbe les impuretés et l'excès de sébum la menthe morionite qui a une action sur les imperfections et le rassoule donc qui aide à clarifier le teint voilà et donc la glomarine a une propriété anti-imperfection donc vraiment il y a tout pour ne pas avoir de imperfection avec les petits pots franchement je les trouve très mignons et du coup là donc ça c'est pareil pour les deux ah non c'est pas le même prix si non c'est pas le même prix mais c'est la même réduction donc le masque c'était 7,95€ et il y a moins de 3,18€ et ensuite j'ai pris le gommage purifiant donc au 3 sucres fins et au pépins de kiwi donc exfoliant 100% d'origine naturelle visage et lèvres rien qu'à travers le truc on sent l'odeur en fait du coup le pépins de kiwi donc ça lisse le grain de peau et ça réduit visiblement les points noirs il y a du essentiel le moins de poivrer donc qui apaise la peau et action d'antier perfection et il y a du essentiel le citronnel pour purifier la peau donc c'est ce qu'on voit ici vu que ça c'est détoxifiant ou une détox puis purifier et donc les 3 sucres donc les cristaux de 3 sucres donc brun, blond et blanc pour un action intensément exfoliante et douce là c'est 7,93€ voilà et en fait il faut il faut donc masser une fois que les sucres sont fondus donc quand il y a plus de grains on masse donc tu vois du coup j'ai hâte de tester tout ça voilà tout l'utilité pour l'instant j'en ai pas à l'utilité tout de suite mais à peu près pour quand même tout ce qu'on achète et voilà franchement je trouve ça hyper intéressant et puis en plus la gamme bien et bien après en même temps dans le rayon beauté au champ je n'y ai pas très très souvent donc peut-être c'est moi qui mais en tout cas moi j'avais jamais vu cette gamme là donc voilà du coup voilà je vous laisse avec la suite et je vous fais des bisous je vous retrouve le lendemain et oui voilà après vous avoir délaissé pendant plus de 15 jours je vous retrouve le lendemain parce que j'ai reçu donc ma commande le bah ma commande c'est ma mère qui a payé donc c'est sa commande plus mais le molly d'ailleurs super le petit garçon parce que là pour mes envois vintage ça va vraiment m'être vraiment utile parce que je sais que mes envois vintage ou vintage je ne sais pas comment vous le dites c'est que des fois il y a des choses qui sont trop grosses pour être dans une enveloppe mais trop petites pour être dans les grands cartons que j'ai et du coup les petits cartons c'est très pratique parce que c'est entre les deux donc au niveau de cette commande donc là ma maman a commandé un savon à l'olive corps peau normal parce qu'en fait elle veut l'utiliser pour son intimité et voilà pour se laver son intimité parce qu'apparemment c'est bien pour ça de toute façon l'olive leur savon il faut plein de savon pour le corps le visage tout ça dans un tour du coin naturel et ensuite le reste de la commande c'est pour moi parce que alors j'ai essayé de tenter d'autres déodorants naturels donc le nature et moi a été très bien lié au livre quasité mais il me brouillait la peau donc c'est pas ouf le jonzac en fait ne broue pas la peau mais n'est pas très efficace en fait vu qu'au bout d'une heure je pue la transpire mais limite je pue plus que si je que si je ne mettais rien donc pour l'instant on teste d'autres déodorants naturels c'est un petit peu un petit peu un échec pour l'instant mais je vais retentir encore de toute façon j'ai envie de tester les N.A.E voilà parce que c'est la marque qu'il y a dans mon champ et du coup mais pour l'instant j'ai pas envie de tenter le diable à racheter direct donc j'ai pris des Lemoyne donc j'en ai pris trois directement parce que pareil du coup quand j'ai été dans cette optique où du coup je n'avais plus de déodorant mais concrètement les deux que j'avais donc le jonzac nature et moi n'étaient plus efficaces elles n'étaient pas efficaces je l'ai dû utiliser le déodorant crème coco et au final ils me correspondent bien mieux maintenant voilà ils me correspondent vraiment alors qu'avant ils n'étaient pas autant efficaces que les autres mais là ils me correspondent très bien aussi pourquoi je veux aller dans d'autres marques naturelles surtout parce que les déodorant le molly coûtent 10 euros l'unité donc c'est vrai que ça reste quand même assez cher et ensuite j'ai pris mes deux chouchous un pergamot thé vert du coup en fait le mien ce matin je n'ai pas osé le finir parce qu'il ne restait pas beaucoup parce que j'ai eu peur je dis à ton demain je n'aurai pas de déodorant mais du coup on les a rechis aujourd'hui donc voilà le pergamot thé vert c'est vraiment mon préféré parce que c'est celui-là qui est là depuis le début en tout cas que j'ai commencé à acheter et allemand citron vert aussi qui l'a vraiment pas détrôné mais franchement presque du coup il y a celui-là qui va aller très vite dans dans mon truc de produit le mouli j'aime beaucoup mais je suis un peu les prix mais après en même temps je sais ce qu'il y a dedans et je sais surtout qu'ils sont vraiment géniaux du coup je vous fais des derniers bisous et je vous laisse avec et le tour on a un tour donc pour la suite du haul et je pense que ça sera la fin j'ai quand même pas mal de séquences donc vous verrez bien après si ça s'arrête mais je pense que ce sera la fin donc ce matin on a été à la foirefouille et comme d'habitude je me suis trouvé des choses voilà tout d'abord je me suis trouvé ce que vous voyez derrière donc c'est une boîte lumineuse donc il y avait différents formats et donc moi j'ai pris la plus grande c'était 6 euros et en fait c'est une petite boîte lumineuse comme ça donc pour l'instant il n'y a pas de piles donc ça marche pas logique il faut mettre les piles derrière et pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut mais voilà donc la petite boîte lumineuse soit marquée instant magia comme à la maison voilà il y a belle journée et petit coin de paradis voilà donc je pense ça pourra faire très mignon sur mon meuble juste là-bas et ensuite voilà ça rend ça il y avait ces différents formats là mais j'ai préféré le plus grand donc voilà je me trouve une petite bougie donc c'était Jungle Tropical c'est au mur du Brésil voilà voilà Merci.